Donc il y a beaucoup de familles qui soutiennent moralement et matériellement les soldats qui sont partis au front. Pourquoi ? Parce que ces soldats se battent avant tout pour défendre des valeurs. Des valeurs qui sont spirituelles, des valeurs traditionnelles qui forment le ciment pour cet énorme peuple multi-confessionnel et multinational. Et ces valeurs spirituelles qui, hélas, dans notre société occidentale, sont bafouées ou en tout cas, au nom de la laïcité, elles sont occultées. Là-bas, bien au contraire, on se fonde sur ces valeurs de la famille, de la foi en Dieu, du respect d'autrui, de l'amour de la patrie, pour justement avoir cette cohésion si importante, non seulement pour la survie du pays, mais aussi pour sa prospérité. Parce qu'on ne peut parler d'essor économique sans avoir une structure morale forte qui est basée sur le souvenir, sur l'histoire, non déformée. Justement, je parlais de la Deuxième Guerre mondiale et du blocus, ça c'est très important, et qui est basée sur la volonté de transmettre aux générations futures ces valeurs. Donc, je tiens à dire, par exemple, lors de la célébration du blocus, que le président de la Fédération de Russie a lui-même eu son frère, sa petite sœur, qui sont morts dans le blocus. Et il représente, il incarne très bien ces familles russes innombrables pour lesquelles le souvenir de la guerre et de la lutte contre le nazisme, ce souvenir est sacré, tout simplement sacré. Donc, il faut bien comprendre que la guerre n'est pas contre l'Ukraine, pour toutes ces familles, la guerre est contre le néo-nazisme qui règne en Ukraine, et contre tous ceux qui défendent cette politique de division et de discrimination. Donc, la Russie est un pays d'accueil, un pays qui est capable de recevoir toutes les cultures, à condition qu'il y ait le respect des valeurs fondamentales de la société religieuse, culturelle, historique. Alors, je vais rajouter quelque chose, c'est que nous avons rencontré aussi bien dans les capitales Saint-Pétersbourg et Moscou que dans les campagnes, des personnes de différentes catégories socio-culturelles, elles avaient ces mêmes valeurs, à savoir des artistes, des hommes d'affaires, des universitaires, de simples agriculteurs. Tous ont cette foi qui leur permet non seulement de surmonter les difficultés, mais même face à ces milliers de sanctions et de cette propagande russophobe, ils ont une faculté de résilience, de résistance, vous savez, les Corses se disent « forza e resistenza ». Eh bien, franchement, cette devise, lorsque Gilbert l'a proclamée, elle a trouvé un écho extrêmement chaleureux dans le cœur de cette population. Voilà. Merci beaucoup. Je pourrais rajouter, moi, simplement, un mot russe qui va disparaître et qui disparaît petit à petit de Paris, c'est le mot « bistrot ». Eh oui ! Il y a de moins en moins de bistrots à Paris, et voilà, donc ce mot russe risque de disparaître. J'espère quand même que je garde le souhait, j'exprime ce souhait que de plus en plus de Français, de Corses, d'Européens, finissent par comprendre que la Russie, un, ne veut pas la guerre, deux, défend ses frontières et son identité profonde, et trois, a toujours souhaité être en amitié avec l'Europe, et en particulier la France et la Corse. Voilà. Et puis finis, en lingua grossa, diradio que ce peuple russe a combattu en França, en 1917, et s'est andé en campusant à Mormelon, bilérede, ciocano vattu si giovani. Parce qu'en 1917, le meu bébé, comme tant d'autres Gorses, du 173, est à Dombu, accanto à lui. Alors, en mémoire de tous ces Gorses, j'ai mis tout ce que nous avons dit pour que la vérité finisse pour gagner. Merci à tous et à une prochaine émission.